Musique L'île sur la Sorgue, surnommée la Venise Provençale, a gardé de son riche passé de belles demeures et des maisons aux couleurs ocres, la collégiale Notre-Dame des Anges aux riches décors baroques et l'hôtel Dieu. Musique La Sorgue qui enserre la ville entre ses cinq bras, lui a donné ce cachet particulier et a forgé son destin. Depuis le Moyen-Âge et durant des siècles, les roues à aubes actionnaient moulins à grains et à huile, papeteries, filatures de laine et de soie. Avec la Seconde Guerre mondiale, ces industries ont disparu les unes après les autres. Aujourd'hui, seule la maison brun de Viant-Iran continue ses activités. Cette manufacture lanière assure la fabrication des fameux tapis d'Avignon et des couvertures en laine de moutons mérinos d'Arles. C'est une maison ancienne. Elle a été fondée en 1808 sur les bords de la Sorgue. Et les raisons de cette fondation, c'est d'abord qu'il y avait une production de laine en élevé des moutons, parce que nous sommes dans un pays sec. Les femmes dans les fermes filaient à la main la laine. Les hommes tissaient le drap. Et ces draps, il fallait les transformer. Et pour cela, il fallait les descendre dans la vallée de la Sorgue. Et au bord de cette rivière Sorgue étaient installés des moulins, des moulins paroirs qu'on appelait Paradoux en Provence. Et dans ces moulins, on transformait le tissu brut. On en faisait une belle étoffe de laine. Alors ça, c'est en quelque sorte le départ de notre fabrique, qui a été fondée, je vous le disais, en 1808. Et très rapidement, c'est-à-dire dans les années 1830, lorsqu'on a commencé à créer des mécaniques à filer la laine, eh bien ces mécaniques, on les a installées dans les moulins Paradoux, puisque là, il y avait une roue au bord de la rivière. Il y avait donc de la force motrice. Et c'est à la fin du XIXe siècle qu'on a inventé les premiers métiers à tisser mécanique. Et notre moulin Paradoux est devenu ce jour-là une usine intégrée dans laquelle on a fait le fil, le tissage et les apprêts, c'est-à-dire de la laine jusqu'au produit fil. Alors, nous avons dans cette maison, comme principe, de ne travailler que des fibres naturelles. Alors, nous ne transformons que de la laine au départ. Très rapidement, nous passons aux fibres qui proviennent des camélidés d'Amérique du Sud, qu'on appelle les alpagas, les lamas. Et puis, le poêle de chameau, le cachemire, la soie, qui est un retour aux sources, puisqu'il y avait déjà une activité de soirée dans cette région, que nous devions au pape. Eh bien, la soie, l'angora. Et puis, alors, il y a eu un événement dans les années 75-80, c'est l'arrivée du cachegora. Nous avons différentes activités, en fait. Avec ces fibres naturelles, nous continuons de faire des tapis, d'abord, des tapis d'Avignon, créés à l'île-sur-Sorgue, qui s'appelait autrefois les tapis de l'île, mais qui sont devenus très rapidement les tapis d'Avignon à cause des marchands avignonnés qui en ont assuré la commercialisation. Et à côté de ça, nous continuons à faire des couvertures et des couettes toujours garnies de fibres naturelles, de laine, de poils de chameau, de soie, de cachemire. Notre activité s'étend également au vestimentaire. Et aujourd'hui, nous pouvons offrir une gamme de plaides, de châles, d'étolles, d'écharpes, que nous tissons dans un large éventail de fibres précieuses. L'île-sur-la-Sorgue est devenue la capitale de la brocante, la deuxième ville des antiquaires après Paris avec 40 boutiques, 6 villages d'antiquaires, et deux foires annuelles créées en 1966 par deux brocanteurs lillois, la foire de Pâques et celle du 15 août. A elles deux, elles attirent des milliers de visiteurs qui viennent ici en espérant dénicher toutes sortes d'objets rares et insolites. Meubles en tout genre et de toutes les époques, vases, statues, ustensiles, miroirs et cadres, argenterie ou tapis. Il se fait ici entre 20 et 30 millions de chiffres d'affaires par mois. La clientèle est internationale, en majorité américaine. La clientèle est internationale, en majorité américaine. Nathalie Légier représente la quatrième génération d'une même famille, spécialisée dans la brocante, la fabrication et la restauration de meubles provençaux. La panne-tière, le pétrin et la farinière, sans oublier l'armoire de mariage et le rat d'acier, ce canapé provençal, constituent les éléments typiques du mobilier provençal. C'est un plateau à présentoir de fruits confits. C'est-à-dire, on mettait les fruits qui sortaient du sucre et pour que le sucre tombe, on les mettait dedans. Donc, ça, c'est goûté. Ça, c'est apte. Apte. Oui, 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 apte. Et ça, vous l'avez vu ? C'est un pétrin. Alors, c'est un meuble typiquement provençal. Il était dans les fermes, dans les masses provençaux. C'est le pétrin, dans lequel on pétrissait la farine, l'eau et la levure. On faisait la pâte. Et quand la pâte devait se lever, on la mettait dans le tiroir. Mais celui-ci, le tiroir était condamné. Et après, quand le pain était cuit, on le mettait dans la panetière. Oui, ça, c'est la panetière. Donc, le pétrin et la panetière. Et vous avez deux modèles en Provence, avec le style arlésien, qui est le pétrin très fleuri, très ornementé. Comme ça. Avec les rameaux d'olivier, les feuilles de chêne, le bouquet d'un marié. Et enfin, la vie se termine par la mort. Et on représente la fin de la vie par une soupière. Là, elle n'y est pas, mais vous la retrouvez sur d'autres instruments. Et par contre, Fourque est un petit village qui fait partie de la commune de Arles. On traverse simplement le pont sur le Rhône. Et on arrive à Fourque. Fourque, au 18e, travaille ensemble. Et au 17e, ils travaillent ensemble avec les ébénistes. Et au 18e, ils ont voulu avoir leur indépendance. Et ils ont créé une forme de dessin, typiquement différent à ceux d'Arles. C'est-à-dire qu'en forme de coquilles d'escargots ou de collimaçons. C'est très sobre, que ce soit les pétrins, les peintières, les armoires, les glissons, tout ce qui est de Fourque, vous retrouvez cette ornementation en forme de coquilles d'escargots. Donc celle-ci, c'est une peintière Louis XV, 18e, arbalète en façade, et galbée sur les côtés. C'est assez rare. Elle est superbe. Qui se doute aujourd'hui que les tissus provençaux trouvent leur origine dans ces cotons imprimés importés des Indes dont on rencontre les premières traces à Marseille au 16e siècle. Ces cotonades, appelées les Indiennes, se panachent de bleu indigo et de violet, de noir, de brun et de jaune, de rouge garance et de rose. Michel Bin, spécialiste des étoffes et des costumes anciens, réunit dans sa boutique des pièces qui datent pour les plus anciennes du 18e siècle. Mais comment vous avez arrivé dans ce paradis ? Je crois que je me suis fabriqué ce paradis petit petit. mais écoutez, j'ai commencé naturellement. J'ai toujours aimé ce métier d'antiquaire. Dans les premières années, je jouais avec toutes sortes de choses que je trouvais qui pouvaient être des meubles, des objets et déjà des tissus qui n'avaient à l'époque aucune valeur, qui n'étaient pas reconnues comme quoi que ce soit d'important ou de beau. mais je les achetais quand même et puis c'était pour cette raison une époque où on pouvait trouver des trésors de vrais merveilles partout. Et puis j'ai eu envie d'en savoir davantage et puis je me suis vraiment passionné et un jour, j'ai pris la décision il y a une vingtaine d'années de ne faire que ça. Le textile, c'est le vêtement. Donc c'est la manière dont on se montre. C'est la première image qu'on donne de soi. C'est le costume. C'est là où on parle de son pouvoir, de sa richesse, de sa séduction ou de son dénuement d'ailleurs. Le textile était un enjeu tel qu'il a occasionné des guerres, qu'on a tué, pillé, qu'on a répandu la peste. La grande peste en Provence de 2720 qui a décimé la moitié de la Provence est arrivée sur un bateau d'Indiennes, sur un bateau de coton imprimé, joli et fleuri pour que les élégantes provençales se fassent de jolis jupons. Est-ce que c'est possible d'expliquer l'histoire des Indiens, comment ça arrive en Provence ? Alors, ça arrive très naturellement par les routes marchandes qui étaient d'abord les routes de la soie qui deviendront plus tard les routes du coton et qui donc arrivent dans l'histoire mais ce sont les mêmes routes, arrivent de Chine en Inde, d'Inde en Perse, finalement de Perse jusqu'aux échelles du Levant, c'est-à-dire ces ports de la Méditerranée et par bateau jusqu'au port de Marseille. Les Indiennes, donc coton imprimé, vont arriver très tôt à Marseille. Les premiers exemples arrivent au XVe siècle et il faut vraiment attendre le XVIIIe pour avoir une vraie mode, un vrai engouement de ces choses qui au début étaient des choses étranges et curieuses d'ailleurs, qui vont devenir furieusement à la mode dès la fin du XVIIe siècle. Et comment ça fait ? Alors, il y a deux techniques. C'était ou imprimé à la planche de bois, c'est la technique la plus courante. C'est celle que l'on a retenue en Provence et qu'on a copiée en Provence dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire des blocs de bois sculptés, un par couleur, donc autant de couleurs, autant de morceaux de bois différents qui se superposent les uns sur les autres pour donner un motif comme celui-là. Mais les Indiens avaient mis au point une technique qui était plus proche de la peinture encore que, donc on dit des toiles peintes, encore que ce qu'on peint avec un pinceau, ça n'est pas la couleur directe comme un peintre froid sur une toile, mais le mordant, c'est-à-dire la substance chimique qui va permettre à la teinture d'accrocher au tissu. Voilà. Donc c'est un peu complexe parce qu'on peint quelque chose qui n'a pas de couleur, en fait. On ne verra le résultat qu'après la merveille de la chimie de la teinture réalisée. C'est génial. Et indienne parce que ces motifs viennent des Indes. Les Indiens ont été sans doute les plus grands maîtres teinturiers de l'histoire de l'humanité. Et donc, ces tissus qui arrivaient des Indes qui étaient colorés de fleurs et d'oiseaux comme ceux que vous voyez là se sont appelés très naturellement des Indiennes. On disait en vieux français des Andianes, mais ça deviendra des Indiennes. Merci bien. Je vous en prie. Alain Préteau, pompier de son métier, est un artisan infatigable de la Renaissance du Négochín, barque à fond plat des pêcheurs de la Sorgue. Il est à lui seul une vraie légende, tout comme la rivière qui le porte. Il y a la cale. C'est clair, vous avez fait ça plusieurs fois. Oui, depuis un peu plus de 20 ans. Le premier bateau que j'ai fabriqué en 1978, ça va faire 24 ans. Et donc, les premières années, le geste n'était pas autant précis que maintenant. Reconnaissons-le. On prend des habitudes, on fabrique des cales qui vont nous faciliter le travail. Oh là là. Ça donne déjà une idée de la forme. Alors, comme bien sûr il y a un petit écart, il y a toujours des cales et on continue à l'approcher afin de faciliter la fixation avec des vis. et une fois que tout le côté est vissé, fixé correctement, on lève tous les serre joints et on démonte tout le calage. Tout le calage et le bateau reste dans sa forme comme il est actuellement. Ce sont les côtés, une fois assemblés, qui tiennent la forme du fond. Puis, il y a du travail à l'extérieur. Il faut le faire, le tourner le bateau. Les planches de côté sont toujours plus larges que ce qu'il faut. Il reste de la matière, il y a quelques centimètres de bois qui sont en plus dessous. On le coupe pour venir à fleur. On le coupe avec une petite scie sauteuse et au rabot, on termine au rabot pour que ce soit bien régulier et bien propre. Et il reste dans l'axe du bateau à l'extérieur à mettre une petite planchette dans l'axe qui va protéger le fond. Et bien la mettre dans l'axe du bateau, ce qui va lui permettre un peu aussi de filer droit. Si on la met en travers, quand on va pousser avec la perche, le bateau va dériver d'un côté ou de l'autre. Il faut que cette latte de bois soit bien dans l'axe du bateau. Donc là, on a une vue globale du bateau, la forme générale, sans qu'il soit vraiment fini. Fini, c'est dans votre dos, celui que j'ai fabriqué il y a quelques jours. Comment c'est votre premier bateau ? Mon premier bateau, je l'ai fabriqué, c'était en 1978, après mon service militaire. En fait, l'idée de fabriquer un bateau était dans ma tête depuis longtemps. J'étais tout gosse, j'étais enfant, je partais à la pêche avec mon cousin, avec mon père. Et je lui disais, papa, fabrique-moi un bateau. Et il me répondait, quand tu travailleras bien à l'école, qu'il y aura des bonnes notes, on fera le bateau. Des bonnes notes, je n'en ai jamais eu. Le bateau, je ne l'ai jamais eu. Après le service militaire, je n'étais plus à l'école, bien sûr, depuis longtemps. on s'est décidé, j'ai fabriqué mon premier bateau là. Mais l'idée dans ma tête, je l'avais depuis longtemps. Mais sans plan, on n'avait pas de plan. On a regardé un peu les bateaux qu'il y avait sur la rivière et on l'a fabriqué comme ça. Avec nos connaissances qui étaient minimes, mais on l'a fabriqué comme ça. Il y a quelques anciens pêcheurs, quand ils ont su que j'avais fabriqué un bateau, ils sont venus me voir. Et on a discuté, un dialogue s'est instauré entre eux et moi. et chacun apportait un peu son savoir. Ils n'avaient jamais fabriqué de bateaux. Ils les utilisaient, mais ils ne les fabriquaient pas. On a fait des bateaux et il y avait des irrégularités, des choses qui ne convenaient pas. Je les ai fait essayer à des anciens qui avaient connu une autre fabrication. Ils m'ont dit, ça c'est bien, par exemple, le fond, ça va bien, mais les côtés, ils ne sont pas assez écartés ou ils sont trop droits. Donc, le bateau d'après, je modifiais la dimension ou la mise en forme. Et au fil du temps, j'en suis arrivé à arrêter, parce qu'il faut bien un jour arrêter un modèle, sur celui-là, avec des cales pour la mise en forme, l'angle des côtés pour qu'ils soient, je veux dire, qu'ils ne soufflent pas, qu'on puisse mettre deux à trois personnes dedans sans avoir le risque d'à chaque fois prendre le bain, de se mouiller. et ça fait entre 12 et 15 ans que je fabrique ce modèle de bateau. Mais avant, pendant des années, ça a été des essais et des essais pour essayer d'arriver à sortir un bateau qui mérite l'appellation de négatine. Et à 10 cm de plus ou 10 cm de moins, tous les négatines ont une cote qui vont aux alentours de 5 mètres sur la longueur. La largeur dans l'axe, ça va de 50, 48, 50 cm jusqu'à 58. Les plus gros, 58. Mais c'est des bateaux qui sont très larges. C'est le bateau familial. Mais les anciens avaient des bateaux beaucoup plus étroits quand ils partaient pêcher. Et donc, d'où vient l'instabilité ? C'est vrai que quand on y monte dessus sur la rivière, on a tendance à ne pas avoir grand-chose sous les pieds. C'est un bateau qui a une frêle embarcation qui fuit sous les pieds. Donc il faut avoir une certaine habitude pour arriver à le mener. Dans un premier temps, quand on monte sur le bateau les premières fois, c'est arriver à se tenir droit et avoir l'équilibre, être en osmose avec le bateau. Et la seconde tâche, c'est de planter la perche et pousser. Ça, tout le monde sait le faire. Mais pousser et filer droit, c'est une autre technique à acquérir. La sorgue, riche en poissons et en écrevisses, prend sa source à Fontaine de Vaucluse. Cette source est la première en France et la cinquième au monde par son volume d'eau. Il en sort en moyenne 22 mètres cubes d'eau par seconde. Mais il n'est pas rare que le débit atteigne 200 mètres cubes par seconde. On arrive au partage des eaux. La température de l'eau reste à 13 degrés environ, même en plein été. Le gouffre garde toujours son mystère que de nombreuses explorations n'ont jamais dissipé. Un sous-marin téléguidé se posa à moins 308 mètres, mais a-t-il atteint le fond ? On va laisser tout le tournoi. On va laisser tout le tournoi un peu. Surtout quand ça tourne là, c'est très évident un peu. Il peut y avoir un fondant. Mais là... Ça, c'est une crevette, de douce. La gamarre. La gamarre. Il y a des truites qui ne se nourrissent que de ça, que de gamarre. Et elles prennent la chair rosée. Elles se pigmentent d'une couleur rosée. Beaucoup de personnes pensent que c'est une variété différente entre les truites qui ont la chair blanche et d'autres la chair rose. C'est la même variété. C'est une truite fario. C'est seulement une gourmande de gamarre, de petites crevettes. Elle ne mange que de ça. Et le fait qu'elle mange 90% de son alimentation, c'est ça. Ça lui pigmente la chair rose. En pisciculture, il se donne de tout aliment avec un produit rose. C'est autre chose, c'est différent. Une petite loche. C'est l'afrigane. On dit un chargebois, plutôt, dans notre langage populaire. Un chargebois. Le vrai nom, c'est l'afrigane. Elle vit dans un fourreau. Ça, c'est une larve qui est très bonne pour pêcher les ombrets parce que le corps est très, très ferme. On peut la mettre à la meçon. Elle ne se met pas en bouillie. Ça devient un papillon. Ça devient un papillon, oui. On appelle ça une parpaïole. Même quand il est un papillon, on s'en sert pour pêcher. On les récupère dans les bords de la rivière. Avec un petit ameçon, on le pique et on pêche les poissons avec ça. Ça sert d'appât. Ça, c'est une sensu. Elle a une ventouse à chaque extrémité. J'aimerais vous trouver une larve de l'idélule. C'est une limnée adulte. C'est le plus gros escargot qui vit dans la sorgue. Ah, voilà. C'est une larve. C'est une larve de l'idélule. Elle ne va pas éclore ce métamorphosé cette année parce qu'elle est encore jeune l'année prochaine. Elle ne va pas filmer la balanne qui va, elle est. C'est bien, non ? Petit cabanon. Petit cabanon. Ça, c'est la plus profonde partie. De temps en temps, il y a des grands trous. C'est une succession de trous et d'endroits moins profonds. Il y a des endroits, quand l'on descend de Fontaine à Devaucluse, il y a des trous d'eau où il y a jusqu'à 4 à 5 mètres d'eau profond. On prend un peu d'avance. Vas-y, vas-y. On prend un peu d'avance. Je ne absorbe-la, un peu d'avance, un peu d'eau une autre importante. C'est pas cocott. C'est Mumbai ! ק C'est parti. C'est parti.